Allo tout le monde, on est au quartier d'Istrande au restaurant La Tomate Blanche pour célébrer les 25 ans de carrière de Marina. C'est quelque chose, il y a plusieurs personnalités justement qui sont au rendez-vous pour parler des moments marquants de la carrière de Marina et on va aller voir comment elle se sent en cette journée de célébration. Quand tu joues avec une actrice de la 30 de Marina et sa popularité est tellement forte que là tu t'adresses à un très 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 grand public. Je me suis rendu compte que là les gens, j'avais un nouveau public plus large que d'habitude. Alors c'est sûr que c'est le fruit de toute sa carrière, mais c'est une des personnes les plus sympathiques du showbiz. les plus gentilles, les plus vraies aussi parce que j'ai l'impression que c'est la vraie autant dans le privé qu'à l'écran. La vraie vie, ça a cliqué dès le départ vous deux avec les filles de Calais, moi? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est rare, c'était vraiment un coup de foudre, vraiment instantané. On s'est vus, on s'est aimés, on aimait travailler ensemble, on se comprenait. Le courant passait, vraiment. On a vraiment été amis presque aussi instantanément, étrangement. C'est rare, souvent l'amitié c'est quelque chose qui se développe, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a évolué, on est prêt à se connaître plus, mais dès le départ il y avait comme quelque chose qui se passait. Tout le monde l'a dit, c'est une fille qui est vraie, qui est proche du monde, qui aime le monde, puis moi je l'aime beaucoup. On a travaillé ensemble sur Grease, c'est là qu'on s'est rencontrés, et tout de suite il y a eu une amitié, une camaraderie, mais je pense que c'est impossible d'être ennemie avec Marina Orsini, c'est une fille qui est rassembleuse, qui est gentille. C'était ses premiers pas dans la comédie musicale, moi j'en avais fait quelques-unes avant, donc souvent elle venait me voir, puis elle me disait comment tu ferais ça, comment tu fais pour chanter puis danser, pas être essoufflée. Donc j'étais très honoré qu'une Marina Orsini, une superstar, une fille que j'avais écoutée dans Les filles de Caleb, que j'avais admirée, me demande des conseils, ça me faisait vraiment quelque chose. Est-ce que Marina embrasse bien? C'est une bonne question, je pense que oui, et c'est très drôle à ce sujet-là, la première fois qu'on s'est embrassé, en fait on avait une scène de bec, et moi j'étais pas stressé, mais il m'est apparu un feu sauvage. Donc, alors qu'on a décalé la scène d'une semaine ou deux, et maintenant... C'était le stress qui est sorti ou... Oui, mais c'est très technique, oui c'est le stress qui est sorti, puis c'est très technique le baiser à télé, il y a quelque chose de bon temps, que ça finisse sérieusement, mais tu peux pas, parce que si tu commences à te payer un phone, c'est pas très non plus professionnel, fait que c'est comme ouvrir une poignée de porte, tu sais, c'est très technique, il faut bien le faire, et puis il faut surtout pas sortir la langue, il faut faire ça. Ah bon, faut pas sortir la langue, c'est bon. Quel cadeau, vraiment, quel cadeau! C'est pas croyable, tu sais, c'est ça que je disais un peu plus tôt, tu sais, moi, ce qui reste, tu sais, qu'est-ce qui ressort le plus en 25 ans, pour moi c'est vraiment les relations. C'est les rencontres que j'ai faites dans cette vie-là, dans ce métier-là, puis on sait pas toujours les traces qu'on laisse chez les autres, dans le cœur des autres, tu sais. Puis pour moi, bien, aujourd'hui, tous ces témoignages-là, j'en dirais que ça me fait prendre conscience, justement, de la trace qu'on peut laisser chez les autres dans leur vie, puis je trouve ça... je me sens encore une fois très privilégiée, tu sais, vraiment des beaux cadeaux, des beaux cadeaux, puis ce sont tous des gens que j'aime, qui sont venus, qui m'ont parlé, qui m'ont envoyé des messages, vraiment tous des gens, c'est pas juste des gens avec qui j'ai travaillé, c'est des gens qui ont tous laissé une trace dans ma vie puis dans mon cœur, tu sais, fait que c'est des beaux, beaux cadeaux. Parlons carrière, c'était quoi le rôle qui t'a marqué le plus? Parce que moi, je sais très bien lequel qui m'a marqué venant de toi, moi, c'est vraiment Émile Bordolo, des filles de Calais, mais je pense que je suis pas la seule. Est-ce que ça, ça t'a vraiment marqué? C'est beaucoup, ça a beaucoup marqué ma vie, ma carrière, effectivement, mais j'en ai plusieurs, dans le fond, parce que je pense que ça a lancé compte, tu sais, ça a été marquant parce que ça a été le premier dans ma vie. J'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans sur le plateau de tournage, tu sais. Après ça, il y a eu d'autres rôles extraordinaires, tu sais, La grenouille et la baleine, L'or et le papier, ça a été toutes des séries vraiment extraordinaires dans ma vie. Bienvenue les filles de Caleb, qui a été extrêmement marquant. Le plus long tournage que j'ai eu à faire sur deux ans. Le personnage qui m'a demandé le plus de, en tout cas, une palette vraiment de 17 à 65 ans. C'est extrêmement rare que ça arrive dans une carrière. Mais tu sais, il y a eu des rôles comme Urgence où je jouais une chirurgienne cardiaque. J'ai fait des stages dans les salles d'up avec des chirurgiens. J'ai appris tellement d'affaires, tu sais, j'ai tellement tripé à faire ça. Gâtée par la vie et par les gens, les gens t'aiment. Je te souhaite longue vie à Roque Détente, longue vie dans ta carrière. Tes yeux brillent. Merci beaucoup, merci Roque Détente. Vraiment, quel cadeau inoubliable, vraiment. Bien, c'était Marie-Andrée Annel pour la Web-Télé du Roque Détente.TV. Bien, je pense que ça conclut bien, hein? Ça conclut très bien. Mais je trouve que t'es moins d'implantes. Ouais, hein? Est-ce qu'on se cache? On se cache? On se cache. On se cache. On se cache. Bon 25e! La voiture!